Des responsables de l'Union Européenne ont annoncé que le sommet d'une demi-journée entre le Bloc et la Turquie avait été prolongé suite à la proposition du Premier ministre turc, Ahmet Davoudoglu, d'offrir, je cite, de nouvelles idées allant au-delà de l'engagement d'Ankara pour limiter le flux de migrants vers l'Europe. Des responsables européens ont déclaré que le sommet se poursuivrait dans la soirée afin de tenter de trouver un accord. Un diplomate de l'Union a confié que la Turquie souhaitait davantage que la somme de 3 milliards d'euros promise jusqu'à présent pour l'aider à gérer les réfugiés syriens présents sur son sol, une accélération immédiate des pourparlers concernant son intégration à l'UE. En retour, Ankara s'est prêts à accepter les migrants non-syriens qui se sont vus refuser leur demande d'asile en Europe, en plus de ceux qui se sont arrêtés dans les eaux territoriales turques. Les leaders présents au sommet devraient également déclarer fermée la principale route migratoire dite des Balkans après que la Macédoine a limité le passage de frontières à un filet de personnes. Le gouvernement allemand a cependant rejeté ces allégations en tant que spéculation. Je suis persuadé que ces défis seront résolus à travers la coopération. La Turquie est prête à travailler avec l'UE et est également prête à en devenir membre. J'espère que le sommet d'aujourd'hui, qui se focalise non seulement sur l'émigration illégale, mais également sur le processus d'accession de la Turquie à l'UE, s'avèreront un succès et un tournant positif dans nos relations. Je souhaite simplement répondre à la question de savoir comment faire pour réduire le flux de migrants, non seulement pour quelques pays, mais pour tous les pays, dont la Grèce. Il ne peut pas simplement s'agir de fermer quelque chose. Nous devons trouver une solution durable, ensemble, avec la Turquie. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, ainsi que mettre un terme à l'immigration illégale et améliorer les conditions de vie des réfugiés. Sous-titrage Société Radio-Canada